6h39, les matins de France Culture, Guillaume Herner. Ça se passe dans une petite rue parisienne, rue de Verneuil. Vous passez la porte, vous entrez dans une pièce basse, petite, encombrée d'objets. C'est la maison de Serge Gainsbourg. Elle va devenir donc un musée à partir du 20 septembre prochain. Et je l'ai visitée pour vous hier. Bonjour Charlotte Gainsbourg. Bonjour. Je l'ai visitée en quelque sorte avec vous, puisque c'est votre voix qu'on entend avec l'audio guide. Et c'est vous qui nous guidez dans cette maison. Pourquoi avoir décidé d'en faire un musée ? Alors le musée est en face. Il y a une partie de musée et une partie de maison. Pourquoi avoir décidé de faire cela, Charlotte Gainsbourg ? C'est compliqué de résumer 32 années, parce qu'il est mort il y a 32 ans. Et j'ai tout de suite eu envie de figer la maison telle qu'elle était, avec tous les objets tels quels, en fait, le plus possible. Donc, bien sûr, du temps est passé. Des petites choses ont bougé, mais pas tant que ça, en fait. Donc on retrouve cette maison intacte. C'est extrêmement émouvant de visiter ce lieu avec votre voix et avec vos explications. On va entendre Serge Gainsbourg présenter sa maison. C'était en 1979. « Bon, voilà, alors ici c'est chez moi. Je ne sais pas ce que c'est, un sitting room, une salle de musique, un bordel, un musée. Enfin, il y a des pianos. C'est de ces pianos électriques et classiques que sortent mes... « Toutes ces chansons qui m'ont donné une certaine notoriété. » « Magnéto... » « Ah, ici, ordonnance des objets, ça me vient de... » « Ce sont les retombées de mes études d'architecture et de peinture. » « C'est un désordre apparent. » « En fait, tout est calculé selon des rythmiques particulières ici. » « Les diagonales, les courbes... » « Jamais de parallèles. » « C'est-à-dire que ça, c'est impossible. » « Ça, c'est absolument impossible. » « Donc, c'est les enfants qui rigolent. » « La voix de Serge Gainsbourg, Charlotte Gainsbourg, ça vous fait rire. » « Ça me conforte dans l'idée que ce n'était pas une erreur de tout garder intact. » « Il était un esthète déjà à cette époque-là, mais il est devenu un vrai collectionneur d'objets jusqu'au bout. » « Sa maison, dans les années 70, ne ressemble pas du tout à la maison des années 90. » « Parce qu'elle s'est chargée d'histoires et d'énormément de détails et de petites choses. » « À la fin, c'est vraiment la maison d'un célibataire où on ne pouvait rien bouger. » « On faisait le ménage en soulevant les objets et en dépoussiérant. » « On l'entend parler des pianos, puisque c'est ça qui frappe quand on arrive dans ce salon. » « Donc, je l'ai dit, une pièce très basse, elle est tendue de tissu noir et on voit ces deux pianos. » « Comment sont-ils ? À quoi servaient-ils, Charlotte Gainsbourg ? » « Le piano à queue, c'est un sténoi qu'il a toujours eu. C'est sur ce piano-là, moi j'ai un souvenir qu'il ait pris ma tessiture de voix pour comprendre jusqu'où je pouvais aller. » « Quand il a fait l'album Charlotte Forever ? » « Quand j'étais adolescente, c'est quand même sur ce piano-là qu'il jouait le plus. » « Mais plus tard, il s'est acheté un piano mécanique sur lequel il s'enregistrait. » « Et après, il nous passait les bandes et on devait choisir les morceaux qui nous plaisaient le plus dans son travail sur l'album qui allait suivre. » « On faisait nos petites étoiles. » « Il y avait Philippe Lerichome qui faisait ses étoiles, ma mère, Bambou. » « On était quelques personnes pour qui notre avis comptait. » « C'était touchant en plus d'une toute petite fille que j'étais. » « On découvre donc ses pianos. On se dit qu'ils ont compté énormément pour lui. » « Et l'autre chose qui m'a frappé immédiatement, c'est la multitude des photos de votre mère, de Jean Birkin partout. » « En fait, moi, évidemment, je n'imaginais pas ouvrir le musée sans elle, sans qu'elle me l'ait validée même. » « On a été tellement en retard et on ouvre vraiment en bout de course comme ça. » « En fait, je ne suis pas sûre qu'elle voulait y aller, qu'elle voulait voir réellement le côté musée. » « Je ne suis pas sûre, mais c'est comme si elle m'avait... » « Je pense qu'elle m'a tellement accompagnée pendant ses 32 ans, elle a tellement compris à quel point c'était important pour moi. » « Il me semble qu'elle m'a laissé cette place-là aussi. » « Et puis, je pense qu'elle était même gênée de prendre trop de place dans cet endroit. » « Et souvent, elle m'a dit que c'était trop vieux pour elle. » « Parce que je voulais qu'elle fasse un audio, je voulais qu'elle fasse sa visite, que les gens puissent choisir entre ma visite, sa visite, la visite de Bambou, la visite d'un professionnel qui aurait connu mon père aussi. » « Et donc, sa voix, j'avais très, très envie de l'enregistrer. Je ne suis pas sûre qu'elle en avait envie. » « L'histoire de cette maison, elle est particulière évidemment. C'est une maison que Serge Gainsbourg, votre père, aurait dû habiter avec Brigitte Bardot. » « C'était son espoir au départ. Mais après, ils se sont séparés très vite en fait. Et ma mère est arrivée très vite. » « Lorsqu'elle est arrivée, immédiatement, il a commencé à organiser cette maison de cette manière-là, ces photos d'elle. Parce que c'est quelque chose d'étonnant. On la voit aujourd'hui, cette maison. Je l'ai vue hier comme une forme de mausolée. Mais aussi de mausolée à un amour. Puisqu'il a habité seul dans cette maison dix ans après la séparation avec Jen. » « Avec Bambou. Bambou a été tellement présente. C'était ma belle-mère. Elle m'accueillait tous les week-ends que je passais rue de Verneuil. » « Il y a eu vraiment un passage après avec Bambou. Enfin, un passage. Il y a eu ma mère et puis il y a eu Bambou. » « Par contre, sur la fin, fin, oui, il était vraiment seul. Je le voyais très, très célibataire. » « Et donc, il s'y enfermait beaucoup. » « C'est une maison, effectivement, qui laisse peu passer la lumière. D'abord parce que la couleur dominante est le noir. Il y a un lit à l'étage. Son lit. C'est un grand lit. Et il y a une couverture, peut-être de vison. Je n'ai pas touché. On n'a pas le droit de le toucher. C'est abusé. » « Mais en tout cas, là aussi, c'est la couleur qui prédomine. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur cette chambre ? » « Cette chambre, c'est la pièce la plus émouvante pour moi, j'imagine. Enfin, de parce que la dernière chose que j'ai vécue avec lui, c'est quand il était mort. Donc, c'est encore une vision assez très forte que j'ai. Mais en même temps, sa maison était, bien sûr, elle était noire. Les murs sont noirs. Mais quand il était présent, les volets étaient ouverts. Il y avait quelque chose quand même de très... Puis la lumière était très importante. Donc, le côté esthète qu'il avait, oui, ça a articulé toute la lumière de la rue de Verneuil. Mais en haut, par exemple, j'ai été obligée pour la conservation de la maison. Parce qu'en 32 ans, en fait, je l'ai très bien conservée. Parce que personne n'y entrait. Alors, il y a l'odeur. J'ai essayé de respirer, voir si on sentait les gitanes. C'est la seule chose pour laquelle je serais triste, mais c'est comme ça. Je pense qu'au fur et à mesure, l'odeur va partir. Elle est déjà un peu partie, mais il reste quelque chose. Juste à côté de la chambre, il y a la salle de bain avec une multitude de flacons. Son parfum, j'imagine. Il se parfumait à quoi ? Il se parfumait à Van Cleef & Harpels pour homme. Un parfum qui n'existe plus, malheureusement. Cette salle de bain, il y a quelque chose qui frappe. C'est le lustre, un énorme lustre, alors que là encore, les pièces sont plutôt petites. Oui, alors, c'est vrai que les années, c'était une salle de bain qui était notre salle de bain. Même si on avait une chambre d'enfant plutôt à l'écart. Mais c'était notre salle de bain. Le lustre n'était pas là à cette époque-là, quand j'étais petite avec ma mère et Kate. Plus tard, il a mis ce lustre et c'est vrai qu'il est... C'est incroyable à quel point il est... Il est présent. Il l'empêche d'entrer dans la pièce. Mais quand j'étais petite, enfin à 9 ans, j'ai vraiment le souvenir d'avoir grandi avec le lustre. Parce que je passais encore en dessous, puis moins et jusqu'à le toucher. Et puis, il y a un bidet. Il y a un bidet très important. Pourquoi ? Mais c'est génial, les bidets. Ma mère aussi trouvait ça assez... Une invention française. Assez formidable. Et lui, c'est vrai qu'il se lavait dans un bidet. C'était sa toilette passait par là. Mais c'était quelqu'un de très propre. Mais c'était le bidet et puis son petit cabinet de toilette. Et il se rasait la barbe avec son rasoir électrique au rez-de-chaussée, dans son salon. Le vestiaire de Serge Gainsbourg. Et là, on est étonné parce que c'est un vestiaire qui est d'une taille extrêmement modeste. Il doit faire 50 centimètres de large. Il ne devait pas avoir beaucoup de vêtements. Non, mais c'est ça que je trouve tellement touchant quand même à notre époque. Quand on imagine un artiste de son envergure. Il était très modeste dans sa manière de vivre. Sa cuisine est minuscule. Il n'a jamais eu de maison de campagne, à part la maison de campagne de ma mère, quand ils étaient ensemble. C'était où ? C'était en Bretagne ? Non, c'était en Normandie, à Cresbeuil. Un tout petit cottage, très charmant. Mais sinon, il ne sortait pas de Paris. Quand ça devenait trop étouffant, on partait à l'hôtel. Donc c'était pour moi des week-ends de rêve d'être une petite fille dans des palaces parisiens. Et il avait besoin de respirer quand même parce que c'est un lieu chargé. C'était un père assez exigeant. Très exigeant, très enfantin aussi. Plein de qualités parce que l'exigence et le côté sévère. Il n'était pas sévère, il avait des principes. Il ne voulait pas que vous soyez blasé ? Ah non, jamais blasé. Mais il ne m'a pas forcé à ça, c'est juste en le voyant, lui, comme un enfant, justement, dans ses palaces, avec un succès tardif. Donc, il ne pouvait pas être blasé du succès. Ça, il faut l'expliquer aux plus jeunes qui nous écoutent. Gainsbourg n'a pas toujours été célèbre. Non, et ça a mis... Dans la partie musée de ce lieu qu'on ouvre, il y a cette maison que j'espère... C'est une visite quand même très intime. Et j'essaye d'expliquer un maximum de choses, ma vision d'enfant, beaucoup. Mais en face, il y a le musée où on apprend tout sur la vie de mon père, de sa naissance à sa mort. Et comme ça, dans l'ordre chronologique, on comprend vraiment que le succès est arrivé... Il avait 50 ans, en fait, quand vraiment il a explosé. Il était tellement étonné de plaire aux jeunes aussi. Parce que c'était ça, il s'est réinventé sans arrêt. Mais quand il a fait ses plus beaux albums, Mélodie Nelson ou L'homme à la tête de chou, c'était des flops. C'était des échecs publics. Donc, on en parle aujourd'hui comme de chef-d'oeuvre. Mais sur le moment, ça a dû être une déception terrible. À chaque fois, il avait du succès quand il écrivait pour les autres, notamment pour ma mère. Mais sinon, voilà, pour lui, non. Et puis, il est devenu célèbre. En fait, il est devenu célèbre dans les années 80. Qu'est-ce que ça a changé dans sa manière de se comporter, dans sa façon d'envisager les choses, Charlotte Gainsbourg ? Je pense qu'il est devenu le personnage public qu'on connaît bien de télé, plus tard, avec un côté plus... Son personnage qui commence à s'exprimer de Gainsbourg, où il est... Voilà, son côté excessif entre en scène. On va l'écouter justement s'exprimer sur son personnage. Vous trouvez amusant les gars qui sont contents d'eux-mêmes et qui disent « Oh, ça marche très bien pour moi, alors j'ai tel projet, alors je vais faire un film, puis après je vais faire ma tournée au Canada, puis je fais à Bourg, puis je vais m'embêter mes musiciens, puis j'ai vendu tant de millions de disques. » Vous trouvez ça drôle ? Moi, je trouve plus drôle mon attitude, qui a beaucoup plus de rigueur et de pudeur. Et mon agressivité cache ma timidité. J'étais toujours un garçon très timide. Si je suis agressif, c'est justement parce que dans ce métier, il faut des interviews, bien sûr, mais c'est à l'encontre de ma personnalité. Vous voyez, vous l'avez dit. Qu'est-ce que j'ai dit encore ? La voix de Serge Gainsbourg, c'était en 1973. Charlotte Gainsbourg, c'est une famille de timides. Vous êtes timide, lui ? Oui, oui, timide depuis très longtemps, mais beaucoup moins. Et je m'en accommode plutôt bien aujourd'hui. Ça ne me paralyse pas, comme au départ, mais on a une différente forme de timidité, lui et moi. Je pense qu'il a combattu sa timidité avec beaucoup de l'agressivité. Moi, je ne l'ai jamais trouvé agressif. Il s'est amusé de provocation et de tenter de choquer les gens. Il faisait ça très bien. Et moi, j'ai fait ça grâce à lui. Et puis, j'ai essayé de continuer avec des films parce que ça m'amusait bien. Et c'est vrai que j'ai souvent rencontré des acteurs timides. C'est un peu logique, je trouve. Votre mère, je ne sais pas si on peut dire qu'elle était timide, mais elle manquait étonnamment de confiance en elle. Ah oui, ça oui. Mais pas timide. Ma mère n'était pas timide. Elle était... Et puis, elle est... Non, non, ce n'est pas la même chose. Elle manquait de confiance en elle. Oui. C'était très étonnant, y compris dans ses mémoires. Depuis toujours. Depuis toujours, elle a toujours... Après ça, sur sa voix, en fait, quand j'ai eu la chance de faire un petit documentaire sur elle et de lui poser des questions, j'ai vraiment compris que sur scène, elle était à l'aise. Elle avait le trac, évidemment, mais elle était à l'aise. Elle savait ce qu'elle faisait. Elle avait sa voix. Elle maîtrisait ça, quand même, vers la fin. Mais sinon, un trac, par contre, maladif. En tout cas, c'était une manière, donc, effectivement, d'être artiste pour elle, pour lui. La provocation pour Serge Gainsbourg, lorsqu'on entre dans cette maison, maison qu'on va pouvoir visiter à partir du 20 septembre, Charlotte Gainsbourg. Il y a aussi cette une de journal contemporaine de l'affaire Dreyfus, à bas les Juifs. Est-il marqué ? Là aussi, c'est quelque chose qui étonne, parce qu'il avait, au quotidien, cette une antisémite, lui, qui avait, bien sûr, souffert de l'antisémitisme. Pourquoi ? Je pense qu'il était... C'est mon oncle, en fait, qui était tombé dans un manoir abandonné. C'était des piles et des piles d'un collectionneur de la Libre Parole, qui était un journal antisémite de l'époque, enfin, de l'époque de la guerre. Et donc, il a offert ce numéro, écrit à bas les Juifs. En fait, mon père a subi un antisémitisme jusqu'à sa mort, en fait, parce qu'il y avait tout le temps des tags antisémites sur la façade. Alors, il les effaçait. Il effaçait tout ce qui était négatif, méchant. Il gardait que les bons. Mais c'était une époque où il était quand même vachement attaqué, encore, dans son identité juive. Justement, qu'est-ce qu'il y avait de Juif en lui ? Non, il n'était pas du tout religieux, pas du tout. Moi, j'ai eu une espèce de moment comme ça religieux, où quand ma grand-mère est morte, donc sa mère, j'ai été attirée par la religion juive. Il n'a pas du tout compris ce moment que j'ai eu. Mais il m'a quand même offert une étoile de David. Il en portait une lui-même. Il le revendiquait quand même beaucoup. Moi, je l'ai toujours entendu parler de ça, me raconter la guerre aussi, l'étoile jaune. Enfin, c'était quand même des sujets. Ils n'ont pas été personne de la famille très proche n'est mort pendant la guerre. Donc, j'ai eu des récits de plus d'excitation, de se cacher, d'avoir réussi, d'avoir continué l'école. Enfin, voilà, c'était plus ce genre de récits. De se cacher, mais justement, sans faire de psychanalyse de bazar, lorsqu'on visite cette maison, on se dit, voilà, certaines pièces ressemblent à des cachettes, des lieux où on peut être bien. On est à la fois dans la ville, mais on est très à l'abri de la ville. Moi, pendant 32 ans, je m'y suis enfermée. Après, j'étais, je m'y sentais à l'abri. J'étais, c'est un lieu où, pour moi, le temps s'arrête. Et c'est vrai qu'il était isolé déjà. Et en même temps, ce qui est drôle, c'est que c'est quand même lui qui répondait à la porte. Il n'y avait pas de filtre, en fait, entre la rue et lui et les gens. Il aimait aussi, il invitait les flics la nuit, dans sa solitude. Il invitait les taxis à venir chez lui aussi. Il avait besoin de cette échappe à toit, ou en tout cas, que les gens rentrent chez lui. Beaucoup de cadavres dans la cuisine, beaucoup de bouteilles de vin. Des bouteilles de vin parce qu'il buvait, il buvait beaucoup, il buvait là-bas. Il gardait les belles bouteilles, c'est tout. Les bouteilles de souvenirs. Mais sa manière de s'isoler, c'était aussi de boire. Ah oui, oui. Et de boire d'une différente manière vers la fin. Parce qu'à l'époque de ma mère, il buvait, mais c'était... Enfin oui, il buvait comme des trous, mais c'était plus joyeux et festif. Vers la fin, c'était plus glauque parce qu'il buvait dès le matin. Donc ça avait pris une autre tournure. Avec donc une sorte d'autodestruction ? Ah oui. Mais oui, ses sœurs, j'espère qu'elle ne voudra pas de parler d'elle, mais elles sont en forme. Et voilà, lui, il s'est détruit. Lorsque vous étiez enfant, que vous aviez cette villa, donc entre les palaces, entre la rue de Verneuil, où vous avez habité, cela façonne une enfance très singulière, Charlotte Gainsbourg. Oui, mais pas pour moi, c'était mon quotidien. C'est vrai que j'ai... Aujourd'hui, je réalise, j'ai eu des parents incroyables et très hors normes. Mais pour moi, c'était juste mes parents. La rue de Verneuil, c'était juste la rue de Verneuil. Elle n'avait rien de... Je me rends compte de ce qu'elle a de particulier aujourd'hui. Et surtout, en fait, je réalise que je n'ai pas fait une erreur en attendant cette... Enfin, oui, en ouvrant, même au bout de 32 ans. À force d'avoir essayé, j'y suis arrivée. Enfin, je touche encore du bois parce que ce n'est pas fait. Non, non, ça va être fait le 20 septembre. Mais ce qui me touche aujourd'hui, c'est de sentir l'émotion des gens. Ce n'est pas un lieu qui était chargé que pour moi. J'ai l'impression que les murs sont... C'est un lieu qui n'est pas du tout anodin et on y ressent quelque chose de particulier. Oui, c'est une maison qui est tout à fait habitée. On va avoir donc la possibilité de s'y rendre. Il faut prendre rendez-vous puisque... Oui, bien sûr, parce que c'est tellement petit qu'on fait des visites. C'est en ça que j'aime ce qu'on propose parce que c'est des visites très intimes. On est à deux, donc toutes les six minutes, on avance à deux par deux. Mais les gens peuvent avoir un moment à eux. Et on va avoir un moment à eux. Et on va avoir un moment à eux. Et on va avoir un moment à eux. – Sous-titrage FR 2021